Bonjour à toute l'équipe de reviewers et reviewers de Speedon, c'est Jarmou qui vous parle et je vais vous montrer la run commentée du taux de pourcent, à savoir le mode coop du speedrun de Super Mario Kart, parce qu'on s'est dit que se taper dessus avec des bananes et des carapaces c'était SO 2022. Donc on vous montre la catégorie qu'on a développée et qui est en coop. Donc on va terminer le jeu ensemble, le plus vite possible, voyons plus tôt. Ici c'est la vidéo où je joue avec Takashi Ogasawara qui est champion japonais et normalement dans l'autre partie du Summit, la Fungo a dû vous donner la vidéo de son record du monde qu'il a faite avec KVD. Comme ça vous voyez la différence de ce qui est possible en termes de RNG, de shortcut, etc. et peut-être d'accident. On commence tout de suite avec la Mushroom Cup. Donc le but de la catégorie est de finir les 4 cups de Super Mario Kart. Il y a 4 cups, 5 courses par cup donc ça fait 20 courses et une run prend entre entre 1 et 1 minute et 35 minutes si vraiment il y a une immense catastrophe et qu'on doit refaire une course. Ce qui a priori en coop n'arrive vraiment jamais. En taux de pourcent, ce qui est très intéressant c'est qu'on va pouvoir bénéficier des probabilités d'avoir de bons objets, à savoir quand on est deuxième on a plus de chances d'avoir des champignons et des plumes. Donc généralement la méta c'est que les joueurs vont se mettre d'accord sur lequel des deux est meilleur à telle ou telle course pour partir en avant. Comme ça la deuxième personne va aller à la pêche aux objets. Si la RNG est clémente, eh bien l'objet va permettre de faire un raccourci, de repasser devant le premier et ensuite eh bien de pouvoir échanger des objets, enfin voilà, que le premier est à nouveau un bon objet etc. Vous remarquez que la deuxième personne ne finit pas la course, c'est normal, c'est du management, c'est du menuing management, ça va plus vite de faire un give up, ça ne prend que 6 secondes plutôt que de eh bien terminer la course, avoir l'animation de fin de course et puis ensuite le menu avec les splits etc. Ce qui fait qu'il y a aussi un management des vies. On a trois vies chacun dans Super Mario Kart. Donc ce qui veut dire que pour chaque cup eh bien il y a un joueur qui doit gagner deux courses et l'autre trois. Sinon il y a un game over et ça aussi ça va perdre du temps. Alors regardez le joueur du bas, on va faire ce qu'il s'appelle un Jesus Shroom. Donc ça s'appelle un Jesus Shroom parce que comme vous l'avez vu on lance le champignon contre une flaque d'eau et en fait eh bien le kart va ricocher et pouvoir passer par dessus le mur. C'est un raccourci qui n'est possible que dans la version NTSC de Super Mario Kart donc pas sur la version pâle européenne parce que eh bien voilà ce rebond et ce ricochet ne sont possibles qu'avec une vitesse à 60 Hz. Dans la méta, autre chose qui est très important aussi, outre le fait de se mettre d'accord sur qui est meilleur bah excellent exemple de taux de pourcent donc voilà le joueur 2 a d'abord eu un champi est passé devant et là bah la personne qui est première a eu à son tour un champignon mais comme c'est arrivé un peu tard comme c'est arrivé un petit peu tard eh bien ça ne servira pas à aller plus vite mais vous avez l'exemple des bonnes probas. Je reprends ce que je disais donc avec la méta, outre le fait de se mettre d'accord sur qui est meilleur à telle course et de savoir bah qui va partir en avant, conduire comme un bourrin en espérant que l'autre ait des objets. On se met aussi d'accord eh bien s'il y a par exemple des objets qui traînent laissés par les ennemis, notamment donc Todd et la princesse peuvent mettre des mini champignons, Mario et Luigi se mettent en étoile, Yoshi lance des oeufs et Koopa lance des carapaces vertes. Et il se trouve que dans la version NTSC du jeu, les coms sont beaucoup plus agressifs et vont jeter ces objets de manière beaucoup plus précise sur votre ligne, sur votre trajectoire. Donc on se met d'accord aussi en général, si jamais un des deux joueurs a fait un crash et ne rattrapera pas l'autre malgré un shortcut, eh bien on se met d'accord et on déblaie la route pour permettre à la personne qui est en tête eh bien de rouler sans être ralentie. Ce qui n'empêche pas quand on traverse le trafic et qu'on double les IA, ce qui arrive à chaque course, de se retrouver à se cogner contre l'un d'autre. Ce n'est pas exclu. Ici vous voyez sur Ghost Valley 3, il n'y a pas besoin de plumes pour passer la passerelle, on peut juste faire un petit saut pour passer par dessus avec la vitesse, c'est suffisant. Je n'ai pas parlé des pièces, donc il y a des pièces au sol, il faut collecter 10 pièces pour que le moteur soit à sa vitesse max et il n'y a pas besoin d'avoir plus de richesse que ça. Quand on vous dit que Super Mario Kart est un jeu égalitaire, c'est de ça aussi qu'on parle. Je peux aussi vous dire un mot sur les boosts. Alors sur Bowser Castle 1, ce sera peut-être pas le meilleur exemple pour ça, même si on le fait. Mais donc dans tous les Mario Kart, vous savez, enfin dans ceux qui ont suivi, il y a cette espèce de boost qu'on fait en snaking, ça vous avez entendu parler sur MKDD, et vous voyez que vous avez réussi à déclencher un boost lorsque votre carte fait des flammes. Dans Super Mario Kart, la mécanique existait déjà, mais ce n'est pas un indicateur visuel, mais un indicateur auditif. Une fois que vous avez réussi à déclencher votre boost, donc en zigzagant suffisamment et en donnant un contrebraquage pour déclencher le boost, eh bien votre moteur va faire un petit bruit plus aigu pendant quelques dixièmes de seconde et donc là, vous savez que votre boost s'est déclenchée. On peut charger des boosts pour les faire en ligne droite. Un boost en ligne droite, ça fait quand même gagner 0,05 secondes, et sachant qu'on peut faire jusqu'à trois, quatre boosts des fois en ligne droite par tour en fonction de la course, et qu'il y a cinq tours, ça commence à faire pas mal de temps de gagner. Regardez un autre désavantage du taux de pourcent, là, le joueur 1 s'est fait aplatir par un tombe, parce que ça continue d'arriver, donc le deuxième est en backup et arrive avec son champignon et on ne perd quand même pas trop de temps. Et c'est donc le joueur 1 qui va faire un game over. Ce qui fait, dans ce cas de figure, eh bien le joueur 1 va être obligé de gagner Mario Circuit 2, la prochaine course, pour ne pas avoir l'animation du game over et perdre de temps. Et je vous parlais, il y a un instant, des boosts en hors-piste, enfin des boosts qu'on se charge en zigzag. Ici, vous allez vraiment avoir les exemples avec cette grande avancée de sable qu'on va couper dès maintenant. Voilà. Et il n'y a pas de perte de vitesse. Ça, vraiment, c'est une mécanique qui existe pour tout le jeu et qu'on utilise à toutes les courses, avec parfois des suppléments de style des slides, des water slides ou des no slides. Mais ça, on y viendra quand on arrivera à Koopa Beach 1 et 2. Vous avez vu que le joueur 2, là, fait ce qui s'appelle un long boost. Il y a quelque chose qu'on peut faire avec un champignon, mais ici, qu'on fait directement avec, eh bien, les flèches qui vous donnent de la vitesse. Donc le principe, c'est de prendre la flèche, sauter avant de prendre les tremplins, rebondir en ayant la vitesse des flèches et reprendre le bumper. Ça va très très vite, mais ça permet, en fait, de prolonger l'effet du long boost tout en prenant le saut et donc de faire du hors-piste, eh bien, sans avoir besoin de booster parce que la puissance de l'accélération des flèches ou du champignon, dans le cas d'un long boost fait avec un champi, sera prolongée. Étant donné que la course s'est très mal passée pour le joueur 1, eh bien, c'est quand même le joueur 2 qui termine la course parce qu'on préfère perdre le temps de l'animation du game over que faire perdre du temps en faisant absolument gagner à tout prix le joueur. Quand je vous dis, il y a aussi des accidents. Alors, fun fact, normalement, on appelle la catégorie taux de pourcent parce que si on gagne trois courses pour l'un et deux pour l'autre, eh bien, ça fait 3 x 9, 27 et 2 x 9, 18. Alors que Todd, qui est le rival principal, va lui être à chaque fois deuxième, normalement, et donc avoir 6 fois, enfin, 5 x 6 points, donc 30 points. Donc, normalement, c'est lui qui finit sur le podium. D'où le petit nom rigolo de Todd pourcent, qui est le nom non officiel de la catégorie. La catégorie officielle s'appelant Coop Strongest League, Strongest parce que, eh bien, il n'y a que le premier joueur qui a besoin de terminer la course et que le deuxième give up. On arrive en Flower Cup où là, on a pas mal de shortcuts à faire sur Choco Island avec et des champignons et des plumes. Je me rappelle pas dans la run si la RNG a été clémente, j'espère que oui. Sachant que c'est toujours le même principe des long boosts, mais que vous voyez que sur cette piste, il y a des bumpers au sol et que, eh bien, sauter avec la puissance de long boost, ça fait des sauts assez spectaculaires. Le joueur 1 s'est craché, mais là, heureusement, le joueur 2 a une plume, donc vous pourrez voir le cut finish au moment du dernier tour. Est-ce qu'on va avoir ? Non, pas de champignons. Pas de champignons pour le joueur du dessus, mais voilà, la plume, vous voyez, on a traversé en faisant un boost toute la boue, sans perte de vitesse, et lancé la plume derrière la ligne d'arrivée pour repasser en la retraversant en l'air. Ce qui fait gagner quelques secondes. Et en général, on fait ces short cuts-là au dernier tour, parce que, eh bien, sinon, comme on atterrit dans la terre, le boost est terminé, ça fait reperde de la vitesse. Ici, sur Ghost Valley, on espère avoir une plume également, parce qu'il y a d'autres types de short cuts qu'on n'a pas encore vus avec les plumes, à savoir, dans Super Mario Kart, pas mal de lignes d'arrivée se terminent dans le vide, se prolongent dans le vide, et on peut les couper à la plume, et ça, l'accord, on va dire, le gentleman agreement, la règle de la run, et de nos championnats, d'ailleurs, en compétition, c'est de faire ces short cuts au dernier tour. Tous les short cuts dont je parle, on ne les voit pas forcément dans la run, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai mis une petite vidéo annexe dans la description, sur laquelle vous pourrez tout voir. Ici, on est de nouveau dans un cas de figure où le joueur 1 a perdu déjà deux courses, donc pour bien faire, il faudrait pouvoir gagner les deux suivantes, ou deux des suivantes sur les trois. Pardon, là, j'ai fait du commentaire toute la journée, je suis fatiguée. On est de retour, donc, sur une donut plane, donut plane 2, ici encore, on va espérer choper un champignon pour pouvoir faire un Jesus Shroom et couper le lac en ricochant dessus et en sautant par-dessus le mur, ça fait vraiment couper plus de la moitié du tour. Les joueurs, en fait, communiquent beaucoup, voilà, on a eu le Jesus Shroom, ça a fonctionné, donc Bowser est repassé en tête, ce qui veut dire que maintenant, on espère que Donkey Kong va avoir un champignon à son tour. Si ce n'est pas à ce tour-ci, ce serait au prochain. La beauté de Super Mario Kart, voilà, c'est hyper difficile, c'est hyper technique, c'est très exigeant, et en même temps, il y a des shortcuts assez spectaculaires, même si la RNG, voilà, ça peut être RNG dépendant. Cependant, une run où il n'y a pas du tout de RNG, mais où ça conduit quand même à top niveau, il n'y aura pas, comment dire, la différence de temps, je pense, ça peut faire, peut-être, 3 minutes de différence grand max sur la run. Le fait de ne pas avoir de RNG, c'est pas un run killer qui va faire perdre un quart d'heure sur les teammates. Ça n'arrivera pas. Donc ici, c'est bien Bowser qui va terminer, grâce au Jesus Shroom, comme ça, Donkey Kong, give up la course, on passe au menu suivant, et on va arriver sur Bowser Castle 2, qui est le deuxième château de Bowser, sur lequel il y a moyen de faire 4 plumes, mais on n'en privilégie généralement qu'une. Et la plume qu'on privilégie, c'est celle de la ligne d'arrivée, dont vous avez aussi un exemple en annexe. Ça peut dépendre aussi de la RNG, et à voir si les joueurs sont greedy, si on obtient une plume au premier tour, un des deux joueurs peut se dire, « Ok, je vais y aller et essayer d'aller à la pêche pour une deuxième. » Oui, j'avais commencé ma phrase, mais donc il y a énormément de communication entre les joueurs pendant la run, à savoir de « Ok, cette course-là, c'est toi qui la gagne, celle-là, c'est toi qui es plus fort, donc tu vas frontrun. » Ici, j'ai déposé, parce que ça nous arrive aussi, d'avoir des carapaces ou des bananes, et de ne pas pouvoir toujours les mettre dans un safe spot. donc on se prévient aussi d'où on les a déposés pour pas que l'autre les ramasse derrière. Il se passe beaucoup de choses, et il s'agit vraiment énormément de pas mal de micro-décisions. Alors là, on voit que Bowser a une plume, donc a priori, la tentative va se faire au dernier tour, en espérant que ça passe. C'est des stratégies, mais on n'est jamais non plus à l'abri, bien que le shortcut soit raté. Ça reste très difficile comme exécution, et c'est pas du 100% à curer. Ce qui fait que, dans ce cas, on finit la course normalement, et ça prend 8 secondes de plus qu'avec le shortcut. Vous pouvez remarquer aussi qu'on saute par-dessus les bumpers au lieu de les prendre, parce que ça nous fait perdre un tout petit peu de vitesse. Alors, tentative en haut du shortcut à la plume. Karaté, c'est dégueulasse, le jeu triche. Moi, je suis sûre que le Bowser était devant. Et donc, voilà, backup strat, dans ce cas, c'est Donkey Kong qui finit la course. Ce qui est aussi un avantage par rapport à une run solo, ou une race, d'ailleurs, où là, si un joueur rate son shortcut, il y a beaucoup de temps qui se perd, et beaucoup d'écarts qui se creusent, alors que dans un autre pourcent, l'autre est là pour backup et pour finir la course si ton shortcut a raté. C'est le pouvoir de l'amitié. Ici, dans Mario Circuit 3, alors, pas de shortcut à proprement parler, mais une stratégie qu'on peut mettre en place à la fin du tour. Il y a un zipper, et on peut faire ce qui s'appelle un infinite boost. Et ça, c'est une strat que, personnellement, j'aime beaucoup. Donc, il s'agit de charger un boost et de le déclencher avant la flèche, comme ceci. Donc, regardez Bowser. Je le cut assez vite, parce qu'en NTC, comme ça va très très vite, il faut tuer l'infinite boost assez tôt. Sinon, on va se manger les murs. Mais je vais le faire à nouveau. Donc là, je charge mon boost, je prends la flèche, et là, je peux juste traverser en hors-piste, sans avoir besoin de charger de boost derrière. Et dans la version PAL, fun fact, comme le jeu est plus lent, si on a peu de pièces, j'irais en 2 et 4, en GP, on peut faire des tours complets en infinite boost. Ce qui est assez rigolo et impressionnant. Mais en NTC, ça va beaucoup plus vite. Donc, on sort l'infinite boost pour couper les deux premières parties en hors-piste, et après, on reprend la conduite normale. Là, le champignon, je choisis de ne pas forcément faire de long boost. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de shortcut spectaculaire, comme on a beaucoup de virages en épingle, la strat, c'est vraiment... Elle le fait au dernier tour et elle gride. J'ai fait un long boost donc au dernier tour, mais en général, sur ce genre de course, donc Mario Circuit 3, Mario Circuit 4, s'il y a un champignon, on va peut-être privilégier le fait de le garder au cas où, si jamais on se cogne contre un tuyau, un mur ou autre, au moins, ça nous permet de repartir à pleine vitesse. Et là, comme vous le voyez, Toad a gagné ! Bravo Toad ! J'avance l'animation. Bon non, j'avance pas l'animation. On pourra raconter des blagues sur la scène pendant la run, demander comment ça se passe, parler du lore de la communauté. Ah bah, fun fact ! Enfin, fun fact ! Comme vous le savez peut-être, si vous m'avez entendu forcer dans n'importe quel chat Twitch sur Super Mario Kart, la commu est très active, mais est surtout très active sur sa compétition IRL. Ce qui explique que nos leaderboards ne soient pas forcément représentatifs du nombre de personnes qui participent à la compétition. On a moins de gens qui font du speedrun que de gens qui participent au championnat du monde chaque année, à savoir une cinquantaine depuis une vingtaine d'années. Et... Et donc, bah notamment, je sais que mon record, à moins que j'arrive à l'update cette semaine, mais mon record en solo date d'il y a 3 ans, mais mon niveau est meilleur parce que... bah parce que je fais les championnats sans faute depuis 2014 et que, bah, on s'améliore toujours. Mais ça veut pas dire qu'on enregistre des speedruns. Voilà, petit disclaimer d'explications de la commu. On est sur Koopa Beach 1 qui est une course, je vous parlais tout à l'heure, des waterslides. Donc, on a toujours ce système de charger les boosts en faisant du zigzag, mais ici, en prime, on va lancer son kart en... donc en sautant dans l'eau, en étant de côté, ce qui va faire déjà déraper le kart, enfin glisser le kart sur l'eau et après, le boost va se... va se relâcher. Donc, c'est une manière... Normalement, l'eau est censée vous ralentir, mais grâce au waterslide et ensuite au slide boost, donc qui est la version upgradée de faire d'abord un slide et puis de relâcher un boost, on peut couper à travers l'eau sans perte de vitesse. Nous voici sur Choco Island 1... 2, pardon, qui est d'une course sur laquelle on veut absolument choper une plume, car grâce à la plume, ici, on peut faire le tour de la ligne d'arrivée et finir un tour en 4 secondes à peu près. Mais c'est aussi très très sympa d'avoir un champignon pour un long boost ici qui est très spectaculaire. Et particularité des probabilités, la plume, on a autant de chances d'avoir une plume sur Choco Island en première position que... que deuxième. Alors que sur la plupart des autres courses qui ont des plumes, donc les Bowser Castle et les Rainbow Road, on a plus de probabilités quand on est entre la deuxième et la quatrième position que par rapport à la première. Mais c'est pas le cas sur les Choco Island. Donc là, vraiment, on roule tous les deux, il n'y a pas de politesse. Si le deuxième a un champignon, tant mieux. Voilà, personne n'a de plume. Et le quatrième tour et le dernier tour pour avoir une plume, sinon après ça ne sert à rien. Champignon par Donkey Kong. Donc vous voyez, le long boost hyper puissant où on bénéficie en plus d'être en plein. Ah, dommage pour le crash, mais on va avoir un deuxième long boost en haut, voilà. Avec les tremplins, ça saute. Le petit moonwalk en se tapant la plante à la fin, c'est tout pour le style, évidemment. La course suivante, ça va être Vanilla Lake. Alors, Juris Prudence, Tinta au Tibet, évidemment, Vanilla Lake, il y a de la neige, il y a de la glace, donc c'est les pires niveaux de tout le jeu. Et on va reprendre la mécanique du Snow Slide, donc c'est le Water Slide, mais appliqué à la neige. Donc on jette son kart en dérappant de côté pour glisser sur la neige et pas trop perdre de vitesse et on peut charger un boost auparavant pour qu'il se relâche à la fin du slide et perdre le moins de vitesse possible. En général, quand on est en taux de pourcent sur ce Vanilla Lake en particulier, ben voilà, là c'est Bowser qui décide de le faire. Vu que Bowser a le plus de vie à trois vies et donc et Kong une seule, il faut que ce soit donc et Kong qui termine et donc Bowser va volontairement en fait, casser tous les blocs de glace pour permettre à l'autre joueur d'avoir la route la plus dégagée possible et de pouvoir finir le plus rapidement possible. Encore une fois, c'est only in toad pourcent parce que c'est vraiment la pure coop qui a fonctionné vu que la tour s'est terminée, la course s'est finie en 44 secondes 88 ce qui est très très solide. La prochaine course c'est Bowser Castle 3 qui, il me semble, a été mise sur un des DLC de Mario Kart 8 donc vous la connaissez à peu près mais c'est quand même sa meilleure version ici. Il y a aussi, toujours, sur les Bowser Castle de toute façon, plusieurs plumes à faire. Certaines, donc deux où on peut enfin trois même où on peut réatterrir directement sur la piste et une quatrième où on a toujours ce principe de couper la plume, de couper la ligne d'arrivée et de finir dans la lave au dernier tour. Là, les deux joueurs se suivaient de très près mais le Bowser a crashé et puis donc les comptes crachent aussi donc on va vraiment espérer avoir une plume pour bien juste rattraper le retard. Cela dit, vous noterez qu'on a beau s'être crachés tous les deux, ça va tellement vite qu'il n'y a aucune inquiétude que les IA nous rattrapent. Au contraire, on est déjà en train de doubler Yoshi. C'est pour ça que je dis sauf catastrophe où il faudrait recommencer une course mais vraiment, ça n'arrive presque jamais. Je profite du fait qu'on soit sur la Star Cup pour parler éventuellement de l'incentive qu'on pourrait vous proposer. On se disait avec la Fungo qu'une incentive sympa pour un taux de pourcent si elle est validée avant le début de la run serait de faire une des cups et a priori la Star Cup en mini-personnage. Il existe un code dans le jeu au moment de la sélection du personnage si vous appuyez sur Y et A en même temps. Votre personnage rétrécit comme s'il avait été frappé par un éclair sauf que là vous l'êtes en permanence. Et on pourrait en incentive faire une cup comme ça. Alors évidemment c'est tout de suite beaucoup plus difficile parce que le moindre heure contre une IA et bien on est écrasé et on reste petit même après cette fée écrasée. Donc ça rajoute un petit peu du sel ça rajoute un petit peu de piment et ça pourrait être une incentive sympa. Et on l'a fait sur la Star parce que la Star est assez difficile à faire en mini-perso. et aussi pour se garder la possibilité de faire les shortcuts en taille normale sur la Special Cup parce que lorsqu'on est trop petit on a moins de vitesse et ce qui fait qu'il y a certains shortcuts qui deviennent infaisables. Je vous raconte tout ça parce qu'on est sur Mario Circuit 4 où là c'est vraiment de la conduite pure. c'est le dernier Circuit Mario. Encore une fois donc là Bowser a un champi et deux joueurs se sont malheureusement gênés ça arrive parfois et donc là comme j'ai dit le champi en général c'est backup strat comme Bowser s'est cogné et a eu un stop net le champi lui a permis de repartir en pleine vitesse. Mais là les deux joueurs sont vraiment au coude à coude ça peut être effrayant en taux de pourcent justement d'être si près l'un de l'autre parce que malheureusement des fois on va se gêner. Mais les deux ont une vie donc en vrai peu importe qui termine la course mais là effectivement on essaye d'aller vite. Donc il y a un champignon est-ce qu'il va tenter le long boost sur l'épingle à la fin ? Ce serait un petit peu pour les points de style. Je pense qu'il va le faire. Il va le faire voilà. On se cogne sur l'épingle et il passe devant. Vous voyez la puissance du long boost comme ça permet de cramer de cramer la première place sur la ligne d'arrivée c'est quand même très très stylé. Là on est content que ça le fasse en coop parce que finalement peu importe mais imaginez ça en championnat du monde ça donne toujours des matchs avec de gros gros tournements. Bravo Toad ! On applaudit Toad qui a gagné qui a eu ses 30 points et qui donc valide valide son podium. C'est vraiment pour le même le coup d'appeler ça Toad pour sang. La run n'est pas invalide s'il y a eu un problème de points et que Toad n'est pas premier. Il arrive d'ailleurs que les coms se trollent entre eux et que Toad n'ait pas tous ses points sans que ce ne soit de la faute des joueurs humains. On arrive à la quatrième et dernière cup de ce jeu qui est en général la cup sur laquelle tous les enfants ont rage quit quand ils étaient petits parce que d'épée 3 c'est vraiment dur. Et contrairement à sa version de Mario Kart 8 on ne conduit pas sous l'eau. Enfin on peut mais c'est très lent. Ce n'est pas fait pour. Une fois de plus comme on est sur une donut plane on va espérer avoir un champignon et ici c'est même le plus facile du jeu parce qu'il suffit de lancer le champi et le ricochet se fait tout seul. Là où sur les deux autres donut planes le Jesus Shroom il y a un petit timing à avoir entre le lancement du champi et faire un saut pour ricocher. Mais là ici il n'y a pas besoin. Donc vous voyez qu'on utilise toujours les mécaniques que j'ai expliquées dès le départ. On est toujours en train de zigzaguer pour charger un boost. Vous voyez aussi en fait visuellement vous voyez aussi quand un kart a fait un boost quand son asset est légèrement tourné. Alors Bowser a donc le fameux champignon. Je crois que Bowser c'est moi et j'ai très peur parce qu'en vrai même si c'est le champi le plus facile du jeu j'ai un historique de foirage sous la pression assez élevée. J'ai réussi mais je me suis noyé je l'ai pris ultra large pour sécuriser mais donc vous voyez ça va quand même beaucoup plus vite que se taper tout le tour. La course suivante c'est Koopa Beach 2 on va revoir des waterslides et elle est atroce cette course parce qu'il y a des poissons qui saute de façon orangey et là-dessus les coms trichent. Quand t'es humain vraiment les boosts sont hyper hyper exigeants pour le waterslide pour garder ta vitesse tout le temps c'est très rare de faire une course sans perte de vitesse du tout et en fait comme je disais les coms trichent parce que eux l'eau ne les ralentit pas. Bowser a déjà perdu de la vitesse mais Donkey Kong est là en backup. On jette la carapace verte dans l'eau pas besoin de la déposer et de se faire des frayeurs supplémentaires. je dis rien parce qu'il fait vraiment Donkey Kong fait vraiment une course incroyable. et c'est confirmé que Donkey Kong est Akashi et que je suis Bowser parce que je déteste cette course. Pour la vanne les petites flaques d'eau en milieu de trac la commu les a appelées la piscine de Jarmou parce que je me baigne tellement dedans que c'est ma piscine privée et quand les gens font des speedruns dessus s'ils prennent une flaque et bien on dit qu'ils doivent me payer une ginger beer au prochain meeting SMK. Ghost Valley 3 une de mes courses préférées du jeu. ou là encore on va essayer de choper des plumes il y a moyen d'avoir un shortcut en atterrissage sur piste et un autre en finish de ligne d'arrivée. On peut aussi faire un long boost en se cognant contre les tuiles et en prenant la flèche sachant que là encore méta de la catégorie les joueurs se mettent d'accord sur qui va faire les long boosts parce que comme vous voyez il faut se cogner contre le mur et que les tuiles quand on se cogne disparaissent. Donc il vaut mieux qu'un joueur fasse ses rebonds contre le mur et que l'autre juste conduise et espère avoir une plume. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle Donkey Kong juste conduit et trace devant et ne prend pas les objets pour les laisser à Donkey Kong Bowser. Bowser qui a donc une plume alors que Donkey Kong entame son dernier tour. Donc est-ce que je vais avoir le temps de vous montrer ce shortcut ? Peut-être peut-être pour le flex parce que là il va avoir fini. Ouais je pense que je vais le faire pour le flex quand même. Ah j'ai essayé le j'ai essayé de montrer le finish mais comme il allait finir j'ai pas été au bout de ma proposition et donc il est possible effectivement en sautant à cet endroit là de tourner au dernier moment et de franchir la ligne d'arrivée. Pourquoi est-ce que je suis quand même volontairement tombée ? Parce que si on finit tous les deux comme je vous ai expliqué ça prend plus de temps en fait de dérouler l'esplit de la course et d'avoir l'animation de victoire que de juste faire un give up et arrêter la course. Vanille avec deux une autre course encore très difficile avec plein de blocs de glace plein de fissures on tourne autour d'un lac dans le sens anti-horloger mais bon voilà les fissures étant inégales il est très facile de se noyer les pixels sont très cruels également des fois vous avez l'impression de ne pas avoir roulé dessus mais le jeu va dire si 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 tu as ralenti alors là j'ai nettoyé ah bah dommage parce que j'ai donc voulu enlever l'oeuvre de Yoshi parce que Donkey Kong était parti bien loin devant mais malheureusement il s'est craché juste après heureusement j'ai eu une étoile qui permet de back up de récupérer toute la vitesse et de revenir à la première place sans trop de perte de temps mais comme je le dis la course est très difficile il y a eu il y a eu bronc contre un bloc de glace mais ça se termine 51 secondes ça reste ça reste très très acceptable et on va déjà passer à la Rainbow Road qui est la dernière course du jeu basiquement c'est une Bowser Castle mais sans les murs et avec les couleurs de la Pride évidemment El Famoso Wookisme bien sûr pas de politique dans mon jeu vidéo sur Rainbow Road il y a plusieurs short cuts à faire vous vous en doutez avec des plumes et des champignons on a toujours une ligne d'arrivée qui se prolonge dans le vide donc si on a une plume on fait le cut au dernier tour et avec un champignon soit on peut se servir des tremplins pour couper la moitié de la piste en atterrissant ou alors faire ce qu'on a appelé un Takashroom pourquoi on l'a appelé Takashroom parce que Takashi qui joue actuellement Donkey Kong a vraiment déjà il va le faire il m'a mise dehors il va le faire voilà c'est son time to shine mais Takashi a un excellent pourcentage de réussite sur ce raccourci où il faut eh bien lancer le champignon en évitant un premier tremplin jaune mais en prenant le deuxième tremplin et en tournant au dernier moment quand on est en l'air pour franchir la ligne d'arrivée dans le vide je vous l'explique avant parce que ça va aller très très vite quand il fera sa tentative et moi je suis juste derrière vu qu'il a pris un trompe électrique donc je reviens en backup au cas où si ça rate pour faire le finish à la plume donc tentative oh c'est trop grave mais la plume a réussi donc voilà vous avez les deux tentatives de short cut et pourquoi encore une fois c'est très cool d'avoir un taux de pourcent parce que si quelqu'un se plante le deuxième peut être là en backup et c'est très cool voilà pour le commentaire j'ai essayé de tdh le moins possible et de finir les phrases que je commençais j'espère que ça vous a plu et de toute manière il y a une autre run en solo sur laquelle je vous ferai des explications donc merci d'avoir regardé cette run bon courage pour les reviews et à tout bientôt